coucou tout le monde alors me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle revue c'est sur la micro pigmentation des sourcils il ya quelques temps en fait j'ai été convié par le bureau de presse de sylvia mouillal a testé en fait la micro pigmentation dans un institut qui est le boudoir du regard toute façon je voulais le faire uniquement là parce que pas chez l'atelier du sourcil c'est une usine il ya de plus en plus de mauvais retours donc ça ne me plaisait pas du tout mode maquillage permanent c'est pas le style que je voulais et le résultat en fait chez le boudoir du regard me plaisait plus donc je vous emmène avec moi j'arrive dans le boudoir du 16e à paris et comme vous pouvez le voir cette applique magnifique sans parler de ce lustre vraiment un gros coup de coeur vraiment joli ensuite j'ai eu la chance de me faire pigmenter par florence théma la créatrice du boudoir du regard et comme vous pouvez le voir actuellement en fait elle s'est aidée en fait d'un petit traçage qu'elle a fait sur mes sourcils et elle était en train tout simplement de m'épiler le pourtour et Musique Musique Genre je suis toute détendue et tout mais ça m'a quand même piqué et vous pouvez le voir à ma tête à présent j'en rigolais et puis j'en pleurais en fait à moitié parce que la lumière blanche me pétait en fait vraiment les yeux ça pique vraiment en fait mais moi j'ai été vraiment beaucoup plus sensible à la lumière blanche de toute façon j'y reviendrai en fin de vidéo Musique Et donc maintenant on va partir ensemble pour la retouche Pour la retouche je suis allée dans un autre institut plus proche de chez moi dans le 11ème à Paris toujours au boudoir du regard bien sûr Et comme vous pouvez le voir le décor est toujours aussi cosy un peu glamour etc toujours dans les tons clairs Franchement j'adore Regardez moi un peu ce décor de malade j'adore les miroirs en fait qu'ils ont vraiment mis comme ça Et le petit coin thé café d'ailleurs moi je me suis pris un petit thé à la menthe au passage Et cette fois-ci je me suis fait faire en fait la deuxième micro pigmentation on va dire du coup la retouche par Joy Vraiment adorable on n'a pas poté bien sûr pas pendant que je filmais mais hors champ Et vous pouvez voir en fait réellement la différence à gauche elle est en train de me pigmenter Et à droite c'est le sourcil on va dire après la première pigmentation Et regardez moi un peu ce résultat de ouf on va dire super foncé Mais ça ne veut pas rester comme ça Et elle a fini bien sûr par m'épiler les 2-3 poils en fait qui dépassaient Parce que je m'étais épilée avant Je ne supporte pas les poils sur mes sourcils Comment s'est passé en fait cette après première pigmentation par Florence Il s'est avéré que j'ai eu super mal à la tête Mais ça c'est personnel tout le monde n'a pas mal à la tête après la pigmentation Mais moi en fait j'avais déjà mal à la tête en arrivant Donc à force de pigmenter une demi-heure après ma tête elle explosait Mais c'est pas grave j'avais un Beliprane donc c'était parfait Donc je suis allée chercher cette petite crème à la pharmacie Cénophile Conseillée par Florence et toutes ses esthéticiennes en fait Tout simplement parce qu'elle hydrate et elle empêche en fait les croûtes de se former Et elle aide à la cicatrisation en fait Et il s'est avéré que c'est vrai Moi j'allais utiliser Bepentene ou Cicaplast ou autre crème cicatrisante Mais je ne connaissais pas du tout celle-ci Donc tant mieux et merci Florence et puis merci tout le monde Je suis donc allée l'acheter à la pharmacie Elle m'a coûté genre moins de 10 euros Donc c'est pas grave j'en aurai pour les prochaines retouches Et donc quand je la mettais en fait après Je la mettais en fait dès que j'en ressentais le besoin On m'a conseillé d'en mettre le matin ou le soir etc Mais moi en fait j'en mettais vraiment le matin Une tonne avant d'aller au travail Alors quand vous arrivez au travail avec des sourcils blancs Voilà il y a tout le monde qui me demandait Oui qu'est-ce qu'en fait tes sourcils et tout ça Donc je leur répondais à chaque fois Enfin c'était assez marrant Mais heureusement que les sourcils on va dire blanc de crème Ça n'a pas duré longtemps Au bout de on va dire 3-4 jours Ça me... La peau était moins tendue en fait J'avais une espèce de sentiment que la peau au niveau des sourcils Était vachement tendue Donc j'ai mis en fait moins de crème En sortant en fait j'avais juste les sourcils hyper plaqués Et puis c'est tout Et du coup bah voilà Et au bout de genre On va dire J'ai prolongé moi personnellement la crème 12-13 jours Et après je n'en ai plus du tout besoin Il faut savoir que je n'ai pas eu de croûte du tout Ça ne m'a pas démangé Il y a beaucoup de personnes qui font des croûtes Ou qui se grattent Grosse erreur Surtout ne vous grattez pas Grattez-vous genre autour si vous voulez Ou ailleurs quoi Mais surtout pas sur les sourcils Parce que sinon vous allez faire sauter le pigment Parce que c'est pas comme un tatouage C'est pas aussi profond C'est juste sous la surface de la peau Et ce serait vraiment débile de se l'enlever Vu le prix payé Donc maintenant on va laisser Florence un peu s'exprimer Sur la micropigmentation etc Elle vous explique tout bien Alors le boudoir du regard c'est un institut de beauté C'est même un groupe d'institut de beauté Dédié à la mise en beauté des cils et des sourcils Donc on va s'occuper de restructurer les sourcils De les épiler De les micropigmenter De façon semi-permanent Ça va durer 6 mois, 1 an A même un peu moins longtemps Ça peut durer que 15 jours Et dans ce cas de figure on a des soins Qui ne sont pas de la pigmentation Et on va permettre donc à toutes nos clientes De pouvoir retrouver une jolie ligne de sourcils De combler les trous qu'elles ont fait Au fil des années Avec beaucoup trop d'épilation Et l'épilation est souvent mal maîtrisée On va donc leur apprendre aussi à se maquiller éventuellement les sourcils Qui n'ont pas envie de franchir le pas vers la micropigmentation Et ça dans plusieurs endroits de Paris Puisqu'on a ouvert dans plusieurs quartiers de parisiens Mais on a également ouvert en province Et en banlieue Donc en province c'est sur Strasbourg, Toulouse, Lille Est-ce que j'ai tout dit ? En tout cas j'en ai dit pas mal Et en banlieue, Saint-Germain-en-Laye, Versailles Lannis-sur-Marne Et puis dans les quartiers parisiens Donc ça peut être le deuxième, le 19e, le 16e, le 11e, le 17e Le 11e, le Y-sur-Seine Donc voilà pour aujourd'hui Donc on essaye d'aller trouver nos clientes dans les régions Puisqu'on a beaucoup de clientes qui se déplacent Qui prennent le train ou l'avion pour venir nous voir Tout à l'heure j'avais quelqu'un de Deauville Merci à toutes les clientes de province qui viennent nous voir à Paris On essayera d'arriver le plus vite possible chez vous Concernant la micro-pigmentation du sourcil Notre vraiment ce que l'on aime faire C'est des choses très naturelles Le but n'est pas de maquiller un sourcil Le but c'est d'essayer de retrouver une jolie ligne naturelle du sourcil Soit en comblant des trous quand il y a des trous dans la ligne de sourcil Soit en densifiant une ligne quand les cils, les poils sont un peu épars L'idée donc c'est toujours d'avoir la ligne de sourcil au naturel Ensuite si vous sortez le soir, vous pouvez toujours vous maquiller les sourcils Ça c'est un autre sujet Et moi j'adore maquiller les sourcils Je le conseille à toutes mes clientes Mais j'aime pas trop quand je vais à la plage avoir des sourcils comme si j'allais en boîte de nuit Donc c'est l'idée phare du boudoir du regard C'est d'essayer d'avoir les sourcils le plus naturels possible avec une jolie ligne Après une micro-pigmentation des sourcils, on conseille de mettre une crème Le but de la crème c'est de faire en sorte que les croûtes ne se forment pas Parce que si les croûtes se forment, le pigment peut partir avec le départ des croûtes On conseille vraiment à nos clientes d'appliquer cette crème pendant 3 à 4 jours Pour que les croûtes ne se forment pas et pour que les petites peaux s'en aillent très facilement Donc ça permet au pigment de mieux tenir A côté de ça, on demande aussi à nos clients de ne pas se mouiller les sourcils le jour même Après, dès le lendemain, vous vivez votre vie, vous faites ce que vous voulez A partir du moment où vous appliquez cette crème une à deux fois par jour, pendant 3 à 4 jours Alors le prix d'une micro-pigmentation, ça varie entre 160 et 250 euros Ça dépend, 160 euros c'est pour simplement la queue des sourcils Si vous avez une ligne complète de sourcils à faire, dans ces cas-là c'est 200 euros Et 250 c'est quand il y a une correction de tatouage, de sourcils tatoués Parce que c'est beaucoup plus compliqué, on utilise plusieurs couleurs de pigments, notamment des correcteurs Attendez, il faut que je vous montre un truc C'est à propos de la carte de visite du boudoir du regard, je la trouve vraiment trop mignonne Comme vous pouvez le voir, la carte de visite du boudoir du regard est vraiment sympa Et avec les petites paillettes sur le logo, je trouve ça vraiment joli Ensuite, en fait, elle est comme une petite enveloppe avec la petite phrase du boudoir Je vais l'ouvrir avec une main, c'est un peu compliqué mais on va y arriver Et vous pouvez voir qu'il y a tous les prix Et ça c'est vraiment pratique parce qu'on peut la garder tout simplement dans son porte-monnaie, dans son sac, peu importe Et sinon, donc pour la retouche, en fait, il s'est passé exactement la même chose J'ai mis genre la masse de crème pendant 4 jours et après je la mettais légèrement, en fait, et hydratée Et moi, généralement, je mettais en plus, quand je m'hydratais, en fait, le visage avec ma crème hydratante de jour, etc J'en mettais, en fait, aussi sur les sourcils Et quand la crème était rentrée, en fait, dans ma peau pour me maquiller, etc Et bien, je me maquillais et après, quand même, je me démaquillais juste les sourcils, en fait, légèrement Et je continue à mettre, en fait, la crème scénophile pour aider à la cicatrisation Et ça s'est passé comme une lettre à la poste, on va dire ça comme ça Donc, voilà Maintenant, on va passer, en fait, au avant-après C'est ce qu'il y a de plus intéressant, je pense, aussi, dans la revue pour voir le résultat Alors, à gauche, comme vous pouvez le voir, c'est mon sourcil avant, sans micropigmentation A droite, c'est juste après que la micropigmentation a été faite Et donc, comme vous pouvez le voir, il est très, très intense, mais pas de panique Maintenant, vous pouvez voir le sourcil à gauche, juste après la pigmentation Et à droite, une semaine et demie après Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, la micropigmentation, elle n'est pas quasiment partie Mais elle a beaucoup perdu en intensité Donc, voilà Ça sert à ça, la retouche Donc, maintenant, voici le avant-après, résultat final Et comme vous pouvez le voir, franchement, il n'y a rien de plus naturel Quand même maquillée et de vraiment très, très jolie Alors, maintenant, on va parler de la douleur La douleur, il faut dire que c'est un ressenti personnel Donc, je ne peux pas parler pour tout le monde Je parle de mon expérience uniquement Donc, alors, il faut savoir que moi, j'ai su tatouer Mes tatouages ont duré entre 2h30 et 6h Donc, la douleur, franchement, je la supporte assez bien Je me suis même endormie pour celui-là sur le dos Donc, voilà, me commente Et je m'attendais à que ça ne fasse pas trop mal Mais je me disais, quand même, sur le visage Je ne sais pas comment je vais réagir Et très, 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 très bonne pensée Parce que, moi, personnellement, ça m'a vraiment piqué, on va dire Et de plus, qui plus est, j'avais la lumière, en fait, blanche Et qui me faisait pleurer les yeux fermés Je n'ai jamais réagi comme ça Je pleurais comme une madeleine au milieu ou vers la fin Et puis, entre-temps, Florence me donnait un mouchoir pour m'essuyer, etc Donc, c'était assez comique Et puis, j'avais un petit peu honte Mais je pense qu'ils ont l'habitude Mais, finalement, je pense que Malgré que la micro-pigmentation ait piqué En fait, ce qui m'a fait le plus mal, on va dire C'est vraiment, en fait, la sensibilité de la lumière blanche Les yeux fermés J'avais l'impression que j'avais les yeux ouverts Et la lampe, elle était collée, en fait, à mes yeux Mais c'était juste une impression C'est parce que, peut-être que, moi, je suis sensible à la lumière Si vous n'êtes pas sensible à la lumière Vous sentirez, genre, juste le picotement, en fait Des pointillés Que Florence, en fait, a inventé Pour cet effet naturel, etc De la micro-pigmentation Donc, moi, personnellement, du coup Ça m'a juste piqué bien comme il faut Mais, franchement, pas plus que ça Mais ce qui m'a vraiment gênée, moi C'était la lumière blanche Donc, moi, personnellement, c'était mon ressenti Je tenais aussi à vous informer Que, bien évidemment, la micro-pigmentation des sourcils Est bannie pour les femmes enceintes Cela va de soi Tout simplement, c'est comme les tatouages Ou autres actes de ce genre Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu Moi, mon ressenti, en fait, sur la micro-pigmentation Chez le goût de l'or du regard Du moins, j'ai pas envie d'entendre parler des autres Parce que j'aime pas du tout Donc, voilà, c'est dit Et c'est super naturel Mais ça reste quand même maquillé, en fait Et comme vous pouvez le voir à l'écran Quand je me maquille Et bien, franchement, ça fait quand même entretenu maquillé Mais pas autant comme je faisais, en fait, précédemment à l'Aquabro Ils étaient quand même plus intenses Même s'ils étaient bien faits, attention Mais, franchement, je préfère cet effet maquillé Mais plus naturel, en fait Donc, voilà Moi, personnellement, j'irais faire la retouche, je pense, trimestrielle A part si j'ai vraiment un empêchement et je loupe la date Bah, du coup, ce sera tous les 6 mois Donc, voilà N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez En dessous de la vidéo, en commentaire Je vais y répondre avec plaisir N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux Encore une fois, qui sont listés en dessous de la vidéo Comme d'habitude Et puis, je vous fais de gros bisous Merci d'avoir regardé cette vidéo